Bonjour M. Ella, la première visite de l'année à l'étranger du ministre des Affaires étrangères Wang Yi a eu lieu encore une fois en Afrique. Et la visite au continent africain est déjà devenue une tradition de la diplomatie chinoise. Comment pensez-vous de cette tradition et comment vous évaluez la visite de Wang Yi au Gabon cette année ? Cette tradition est une tradition salutaire. C'est une tradition à conserver que tous les Africains accueillent favorablement. savoir que notre amie la Chine peut, pour le début de son année, penser à l'Afrique. Et le Gabon a accueilli avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de chaleur, cette visite du ministre Wang Yi. Le Gabon qui est figuré sur la liste de quatre pays. Sachez que l'Afrique compte à peu près 55 pays aujourd'hui. Et lorsque votre pays choisit parmi les 55 pour recevoir la visite du ministre des Affaires étrangères chinois, c'est une très très bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Lors de la visite de Wang Yi au Gabon, les discussions autour du forum sur la coopération entre la Chine et l'Afrique, qui se tiendra plus tard cette année, occupent une place très importante. Quelles sont les attentes du Gabon pour ce forum ? Et quelle influence le forum aura sur la relation sinon africaine ? Le Gabon a eu des liens privilégiés avec la Chine. C'est une relation traditionnelle. C'est des liens qui se renforcent au fur et à mesure. Et je dois d'ailleurs vous rappeler qu'en décembre 2016, le président Ali Bongo Ndimba, le président de la République gabonais, chef de l'État, pour sa première visite à l'étranger après son élection, a effectué une visite d'État en Chine. Et c'est pour montrer que la Chine compte parmi les plus importants partenaires, et je voudrais dire le plus important des partenaires à l'heure actuelle du Gabon. La coopération entre le Gabon et la Chine s'est émis à un niveau, un palier un peu plus supérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au lieu, à la place d'une relation traditionnelle, d'une coopération simple, nous sommes passés à un partenariat de coopération globale. Dans le cadre du 7e forum, donc du 3e sommet qui aura lieu en septembre, nous avons effectivement beaucoup d'attentes en tant que Gabon. Nous avons vu la mise en œuvre par la Chine de la déclaration de Johannesburg, avec les 10 partenariats choisis, comment la mise en œuvre a été effective pour plusieurs pays africains, dont le Gabon. Et nous nous disons qu'en septembre, lors de ce sommet, il y aura encore des avancées significatives et nous pensons que ces retombées pourront bien évidemment bénéficier au Gabon. Wang Yi a expliqué pendant sa tournée africaine que la Chine envisage construire ensemble l'initiative Ceinture et route avec les pays africains et porter le partenariat sino-africain à un niveau plus élevé. Que pensez-vous de ces remarques de Wang Yi ? Et quelle est la position du Gabon concernant ces nouvelles roues de la soie ? Cette inspiration qui vient du président Xi Jinping donne un contenu dans la dimension qui voudrait donner, n'est-ce pas, à la communauté, donc à l'esprit de communauté de destin de l'humanité pour un développement partagé. L'idée d'inclure, d'intégrer l'Afrique dans ce tracé par la voie maritime est très très salutaire et nous pensons que l'Afrique en bénéficiera pour ses différents projets de développement, pour ses différents projets, surtout dans le cadre du développement des infrastructures en Afrique. C'est une très bonne chose. Le Gabon, comme tous les pays africains, non seulement salue cette initiative, mais compte et bien entendu contribue de quelque manière que ce soit à ce que cette initiative soit un succès aussi bien en Afrique que dans le monde.